Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du 6 juillet tenue par votre conseil municipal. Alors, tous les membres du conseil étant présents et formant quorum en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Je déclare donc l'ouverture de cette assemblée. Alors, on irait tout d'abord, M. Frappier, avec une résolution concernant la séance à huis clos. Oui. Donc, considérant le décret numéro 177-2020, du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent l'état d'urgence, soit jusqu'au 8 juillet 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 16 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit d'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la tonneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence, en conséquence, déjà propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Alors, c'est une résolution qui est composée par M. Frappier, appuyé par… Denis Darvaux. Merci. Alors, je vais valider si tout le monde est favorable à cette résolution-là. Alors, en commençant à nouveau par M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destrante. Oui. Mme Fontaine. Oui. Et M. Turcotte. Oui. Alors, c'est une résolution qui est adoptée à l'unanimité. Alors, préalablement à l'adoption des résolutions, je tiens à fournir quelques points d'information, des points d'intérêt général, en commençant tout d'abord par remercier les citoyens d'avoir respecté la réglementation sur l'arrosage suite aux dernières canicules. Alors, bien qu'une sensibilisation ait été faite et a dû être nécessaire et qu'un rappel a dû être fait auprès de certains citoyens qui ne se confirmaient pas à la réglementation, la très grande majorité de la population a été à l'écoute, nous évitant ainsi d'interdire totalement l'arrosage comme certaines municipalités ont été contraintes de le faire. Alors, les météorologues prévoient d'autres périodes de canicules dans les prochaines semaines. C'est pourquoi la collaboration de tous est requise à nouveau, sans que les autorités de la Ville n'aient à en faire un rappel, canicule ou non, pour préserver ce bien essentiel qu'est l'eau potable. Alors, soyons donc tous responsables en ce sens. Les travaux de réfection de la rue de Lévis et une section de Vaudreuil se poursuivent, donc l'on s'attend à ce que les travaux soient finalisés en août. L'aménagement maintenant de l'air des jeux d'eau est en voie de finalisation et d'ici quelques jours, le site sera accessible à la population. Je rappelle que ce projet avait été autorisé par le conseil municipal lors d'une séance en mars dernier et qu'il était prévu pour être finalisé à la mi-juillet. La canicule des dernières semaines a retardé malheureusement l'installation de la tourbe pour en finaliser l'aménagement et l'acceptation finale du projet par la Ville sera faite dans les prochains jours. Alors, la piscine municipale reste une option et l'accès en est gratuit pour les citoyens de Berthierville. Nous avons aussi donné notre appui à la coopérative de services à domicile de Dautré pour une demande de subvention au niveau fédéral leur permettant de modifier leurs installations pour avoir un accès pour les personnes handicapées à leur organisme et à leur bureau. Le comité d'initiative citoyenne pour le besoin de médecins dans le pôle Berthier a déposé les pétitions recueillies auprès de la population au bureau du ministre responsable de la région de la Naudière, M. K. Fitt-Steven, en plus des résolutions des huit municipalités et des lettres d'appui comme celles du comité des usagers du nord de la Naudière. Alors, suite à une discussion la semaine dernière avec notre députée Mme Proulx, celle-ci m'a assuré qu'elle suivait ce dossier en réponse à nos besoins. Et en dernier lieu, je tiens à vous dire que puisque les directives gouvernementales nous arrivent de façon continue en ce qui concerne les mesures par rapport à la COVID, je vous invite à consulter les divers médias d'information sur lesquels nous publiciserons ces mises à jour et les changements. Alors, veuillez vous référer principalement sur le site web de la Ville pour connaître nos décisions, mais aussi sur la page Facebook pour tout ce qui touche les changements en rapport avec les directives qui nous parviennent des autorités gouvernementales. Alors, nous revenons à l'adoption de l'ordre du jour. M. Prapier-Sébic. Oui, donc j'en propose l'adoption avec l'ajout en affaires nouvelles de Trois-Item. M. Donc, en M1, c'est une résolution pour la construction d'un centre communautaire service d'architectes. En M2, c'est une résolution pour la construction d'un centre communautaire service professionnel d'ingénierie en structure et génie civil. Et en M3, c'est une résolution pour la construction d'un centre communautaire suivi à service professionnel en génie mécanique et électrique du bâtiment. Et cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux. Merci. J'en appelle maintenant à chacun des membres du conseil pour savoir s'ils sont favorables à l'adoption de l'ordre du jour, en commençant par M. Darvaux. Oui. M. Prapier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destrand. Oui. Mme Fontaine. Oui. M. Turcotte. Oui. Alors, l'adoption du jour est à l'unanimité. Nous passons maintenant à l'adoption des procès-verbaux, en commençant par le procès-verbal de la dernière séance ordinaire qui s'est tenue le 1er juin 2020. M. Prapier. Oui. Considérant que copier du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020, tel que déposé. Merci. Appuyé par? Denis Darvaux. Merci. J'en appelle à chacun des membres du conseil. Si vous êtes favorable à la proposition d'adoption du procès-verbal, M. Darvaux. Oui. M. Prapier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destrand. Oui. Mme Fontaine. Favorable. M. Turcotte. Oui. Merci. Donc, c'est tout à l'unanimité. Nous passons maintenant à la deuxième adoption du procès-verbal, qui est celui de la séance extraordinaire, qui s'est tenue le 15 juin dernier. À nouveau, s'il vous plaît, M. Prapier. Considérant que copier du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2020 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquent, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2020, telle que déposée. Merci. Appuyé par? Par moi, Alex Turcotte. J'appuie. Merci. Alors, quels sont ceux qui sont favorables? M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Favorable. Et M. Turcotte? Oui. Décision unanime. Présentation maintenant des comptes et du registre des chèques. M. Frappier, s'il vous plaît. Considérant que le nécessaire de procès-verbal de diverses dépenses sera liée au fonctionnement des services municipaux. En conséquent, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le Journal des achats période 2020-05 et 2020-06. Préparé déposé par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 697 252 et 72. Merci. C'est appuyé par? L'appui, Denis Darvaux. Merci. Ceux qui sont favorables à cette résolution, M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Favorable. M. Turcotte? Oui. C'est une décision unanime. L'engagement de crédit maintenant au niveau des dépenses, M. Frappier. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a eu le procès de l'acquisition de certains biens et services, considérant qu'elle laisse intituler le Journal des achats en l'eau, période 2020-06 représente les dépenses encourues en juin 2020 et qu'il y a eu l'affaire approuvée par le Conseil. Conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en juin 2020, détaillé aujourd'hui les achats en l'eau, préparé et déposé pour le service de la trésorerie, totalisant la somme de 170 576 et 51. Merci. C'est une résolution qui est adoptée. J'appuie. J'appuie. Denis Darvaux. Excusez-moi, j'ai été appuyé, oui, par M. Darvaux. Merci. Ceux qui sont favorables, M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destrand. Oui. Mme Fontaine. Favorables. M. Turcotte. Oui. Décision unanime. Nous passons maintenant à la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Alors, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement au 2 juillet 2020, déposé par le service de la trésorerie. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général. En débutant, par une résolution concernant le réseau des familles élues de la Naudière, au niveau d'une demande de contribution, Mme Fontaine, s'il vous plaît. Alors, considérant la lettre datée du 8 juin 2020, provenant du réseau des femmes élues de la Naudière, demandons une contribution financière pour l'organisme. Considérant que les élus, ex-élus et candidates potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissaires scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Considérant que la mission du réseau est de soutenir et outiller les élus et les candidates potentiels dans leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, pour la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, ainsi que la reconnaissance. Considérant que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Naudière, en ce sens, je propose d'appuyer le réseau des femmes élues de la Naudière pour une contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du réseau pour l'atteinte de ces objectifs. Merci. Cette résolution est appuyée par? Par moi, Lecture Code. J'appuie. Merci. Alors, je vais valider si chacun est favorable à cette résolution-là, en débutant par M. Darvaux. Je suis pour. M. Frappier. Je suis contre. M. Perrault. Je suis pour. M. Destrand. Oui, je suis pour. Mme Fontaine. Oui, je suis pour. Et M. Turca. Oui, je suis pour. Donc, c'est une résolution à la majorité. Nous allons maintenant avec le poste de contre-maître aux services des travaux publics au niveau de l'engagement. M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant le processus de recrutement afin de combler le poste de contre-maître aux services des travaux publics, vacant depuis le 22 mai 2020. Considérant la recommandation datée du 19 juin 2020 émise par le comité de sélection. Considérant que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier lors du comité de travail tenu le 15 et le 20 juin 2020. En conséquence, je propose de procéder à l'engagement de Daniel Richott au poste de contre-maître aux services des travaux publics selon les termes, conditions stipulées au contrat à durée déterminée de 36 mois débutant le 6 juillet 2020 et d'autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthéville le petit contrat d'engagement. Merci. C'était appuyé par... Par moi, excuse-moi. M. Frappier? Oui. Alors, ceux qui sont favorables, M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Favorables. M. M. Surcotte? Oui. C'est donc une décision unanime. Travaux maintenant de remplacement de fenêtres à l'hôtel de ville pour l'octroi de contrat. Mme Fontaine? Alors, considérant le budget 2020, prévoit le remplacement de huit fenêtres au bâtiment de l'hôtel de ville. Considérant les cotations déposées pour les 10 travaux, à savoir compagnie Nouvelle Horizon Incorporée, pris avant les taxes applicables, 9 348 $. Fenêtrage Berthier, division Fenêtrage Saint-Ambroise Incorporée, pris avant les taxes applicables, 9 688 $ et 47 $. Considérant la recommandation datée du 16 juin 2020 émise par le chargé de projet Guetta-Champagne, en conséquent, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvelle Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de huit fenêtres situés dans les locaux 301 et 305 de l'hôtel de ville au coût de 9 348 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur cotation numéro 11 99 46-F, datée du 8 juin 2020. Merci. Résolution qui est appuyée par? J'appuie Denis Darvaux. Merci. Je vais valider si chaque personne est favorable à cette résolution-là. Alors, M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destra? Oui. Mme Fontaine? Favorable. Mais M. Turcotte? Oui. C'est donc une résolution unanime. Entente printemps relative à des travaux municipaux avec la compagnie 92-32-3013 Québec-Inc pour le prolongement de la rue du domaine Bellevue, s'il vous plaît, M. Destra? Considérant l'entente relative à des travaux municipaux intervenus avec la compagnie 92-32-33 Québec-Inc en date du 11 décembre 2019 en vertu de la résolution 2019-12-338, considérant l'acceptation provisoire partielle des travaux émises en date du 19 juin 2020 par la FIM GBI, expert conseil incorporé, considérant que l'entente prévoit que l'acceptation provisoire des travaux peut se faire que lorsque ceux-ci sont suffisamment avancés pour permettre la construction et le recadrement de nouveaux bâtiments et qu'ils soient exécutés conformément aux plans et de vie ainsi qu'aux normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant que l'article 14 de la dite entente mentionne que le promoteur s'engage après l'acceptation provisoire des travaux à céder à la Ville pour une somme d'un dollar, les immeubles formant l'assiette de la voie de circulation réalisée en vertu de l'entente signée le 11 décembre 2019 ainsi que les infrastructures ou autres ouvrages connexes, le cas échéant. En conséquence, je propose de confirmer l'acceptation provisoire partielle des travaux réalisés sur le lot 6 040 350 du cadastre du Québec étant le prolongement de la rue du domaine de Bélin. Merci. Cette résolution a été appuyée par? J'appuie Isabelle Fontaine. Merci. Quels sont ceux qui sont favorables? M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Ferrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Résolution unanime. Nous passons maintenant à une résolution concernant le musée Gilles Villeneuve, commandite deuxième versement pour l'année 2020. M. Destrand? Considérant la résolution numéro 2019-12-336 accordant au musée Gilles Villeneuve un montant de 4000 à titre de commandite pour la saison 2020, remis en deux versements égaux en date du 15 janvier et du 15 juillet 2020. Considérant la lettre datée du 5 décembre 2019 adressée au musée Gilles Villeneuve demandant de porter attention à l'entretien du terrain, telle la coupe du gazon ainsi qu'aux véhicules de location encombrant le stationnement. Considérant l'état des lieux constatés le 26 juin dernier, en conséquence, je propose d'accorder le paiement du deuxième versement de la commandite au montant de 2000 $ en date du 15 juillet 2020. Merci. Résolution qui est appuyée par? Par moi, Électure Cote. J'appuie. Merci. Alors ceux qui sont favorables à la résolution concernant cette commandite, M. Darreau? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perreau? Oui. M. Destrante? Oui. Mme Fontaine? Oui, favorable. M. Turcotte? Oui. Donc, décision unanime. Travaux de nettoyage des puissards de rue au point de contrat. M. Darreau, s'il vous plaît. Considérant la nécessité de procéder aux travaux de nettoyage des puissards de rue sur l'ensemble du réseau d'égout pluvial ou combiné de la Ville et évalué au nombre de 770 unités, considérant l'offre de services datés du 30 juin 2020, déposé par la compagnie OBI Envirotech Incorporé, aucun unitaire de 15,49 $ plus des taxes applicables, incluant la disposition des débris dans le site autorisé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En conséquence, je propose octroyer à la compagnie OBI Envirotech Incorporé le contrat de la fourniture de services relatifs au nettoyage des puissards de rue pour l'année 2020 au coût unitaire de 15,49 $ sous, plus les taxes applicables pour un montant approximatif de 11 927, plus les taxes applicables, et ce tel que détaillé, à l'offre de services datée du 30 juin 2020. Merci. Une résolution qui est appuyée? Sylvain Gostrand nous appuie. Merci. Je vais demander à chacun des membres s'ils sont d'accord avec la résolution. M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui, favorable. M. Turcotte? Oui. Décision unanime. L'inspection maintenant des bornes d'incendie 2020, 2021-2022 pour l'octroi de contrats. M. Turcotte, s'il vous plaît. M. Lefant de contrats intervenus dans la firme Distribution Cobra Inc. Relatif aux travaux d'inspection des bornes d'incendie pour les années 2019, 2020 et 2021 et ce en vertu de la résolution 2019-03-081. Considérant la résiliation du dit contrat comprimé le 3 juillet 2020 par distribution Cobra Incorporée, effective à compter de l'année 2020, considérant l'offre de services datée du 5 juin 2020, déposée par la compagnie Nordico relative à la réalisation de l'inspection et de l'écoute des bornes d'incendie pour une période de trois ans, soit 2020, 2021 et 2022, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nordico le contrat des travaux d'inspection des bornes d'incendie au coût unitaire de 25 $ plus les taxes applicables pour une durée de trois ans, soit 2020, 2021 et 2022, pour un montant approximatif de 4 825 $ plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de services datée du 5 juin 2020, d'autoriser également les travaux d'écoute des bornes d'incendie au coût unitaire additionnel de 2 $, ainsi que la production d'un rapport final d'écoute au montant de 690 $ plus les taxes applicables. Merci. Résolution, qui est appuyée par? Deux secondes, Sylvain D'Estrôme. Merci. Quels sont ceux qui sont favorables? M. Darbeau? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Meufontaine? Oui, favorable. Et M. Turcotte? Oui. Alors, les élus sont tous favorables, décision unanime. Reconstruction d'une section de la conduite de refoulement, le poste de pompage gervais, mandat à GBI, expert conseil incorporé, M. Destrand. Considérant le mandat accordé par la résolution 2020-05-109 à la FIM JBI, expert conseil incorporé, relatif à la réalisation de la phase 1 à l'égard de la description des services en vue de la réfection d'une section de la conduite de refoulement du poste de pompage gervais, principalement sous les bretelles d'accès à des voies de l'autoroute 40. Considérant que la FIM JBI a déposé l'analyse du sommet des différentes possibilités, la conception, la préparation de croquis et les estimations budgétaires datées du 19 juin 2020. Considérant que les plans préliminaires ont été transmis au ministre des Transports du Québec afin de valider certaines informations et recevoir leurs commentaires qui pourraient générer des ajustements. Considérant qu'une résolution durable doit être réalisée afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, en conséquence, je propose de m'adapter la FIM JBI, expert conseil incorporé, pour la réalisation de la phase 2 décrite à leur offre de services datée du 24 avril 2020, incluant entre autres la préparation des plans et devis définitifs, la réalisation des documents d'appel d'offres, l'assistance par les périodes de soumission et la demande de permis d'intervention auprès du MTQ au coût de 4 500 $ plus les taxes applicables. Merci. Résolution qui est appuyée par? Appuyée par Denis Darvaux. Merci. Alors, chacun des membres doit signaler s'il est en accord avec la résolution. M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destranf? Oui. Mme Fontaine? Oui, favorable. Et M. Turcotte? Oui. Donc, c'est une décision qui est unanime. Dépôt des documents. Maintenant, il n'y a aucun document qui a été déposé pour la séance du 6 juillet. Quant au rapport de service, alors, je fais état du dépôt des rapports de service concernant la pesée des matières résiduelles de mai dernier, du service de l'urbanisme pour le mois de juin et de mon rapport d'activité pour le mois aussi de juin. Nous passons maintenant aux avis de motion, aucun avis de motion n'est inscrit à la présente séance. Au niveau de l'adoption maintenant de règlement, il y a l'adoption du règlement 748-206. Donc, le règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, modifiant la zone 4C23 dans le but de se permettre les constructions unifamiliales. Alors, M. Destrand? Considérant qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets. Considérant que cette modification bonifie le cadre réglementaire existant. Considérant le dépôt de la demande officielle par le propriétaire des nos 3 451 471, 3 452 844 et 3 452 845, daté du 24 mars 2020. Considérant que les normes actuelles ne répondent pas aux besoins de la Ville de Berthierville. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 6 avril 2020. Considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 6 avril 2020. Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-2033, 17 mai 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens peuvent être suspendus ou remplacés. Considérant qu'une période de consultation écrite s'est tenue entre le 25 mai 2020 et le 10 juin 2020, suivant l'avis public de consultation écrite donné le 25 mai 2020. Considérant que la Ville n'a reçu aucun commentaire durant cette période. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenu le 15 juin 2020. Considérant que le document s'est dessous identifié d'avoir annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-206, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements modifiant la zone 4-C-23, dans le but d'y permettre la construction multifamiliale. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par... Denis Darvaux. Alors, merci. Je valide si chaque membre du Conseil est en accord avec cette résolution. Alors, M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Frappier, oui. Oui, M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Alors, c'est une décision unanime. Juste peut-être, puisqu'il s'agit de la dernière étape dans l'adoption du règlement, est-ce que c'est possible, Mme Dubois, de préciser l'emplacement exact du projet? L'emplacement se trouve à l'intersection de la rue Sainte-Foy et de Vaudreuil. Donc, la construction du multifamilial. Exact. Merci. Maintenant, il y a trois sujets qui sont inscrits en affaires nouvelles. Alors, tout d'abord, la construction d'un centre communautaire au niveau du service d'architecte. M. Dargaux, s'il vous plaît. Considérant la date datée du 9 mars 2020, provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, annonçant que la construction d'un nouveau centre communautaire à Vertisville a été jugée prioritaire par le ministère de le cadre du programme « Réfection et construction des infrastructures municipales ». RECIM, volet 1. Considérant que l'aide financière est estimée à 65 % du coût maximal admissible. Considérant l'offre de service datée du 1er juillet 2020, déposée par la firme « Es-tu, belle-humeur, architecte, incorporée ». En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de service d'architecte à la firme « Es-tu, belle-humeur, architecte, incorporée » au coût de 25 000 $ plus les taxes applicables pour la réalisation des étapes 1 à 5, inclusivement, et ce, tel que des cahiers détaillés à leur offre de service datée du 1er juillet 2020, dossier 20-34-73. D'accorder également le mandat des étapes 6 à 8, inclusivement, relatives aux services pendant la période de construction, au montant de 8 000 $ plus les taxes applicables, et ce, conditionnellement, à l'obtention de l'autorisation définitive de l'aide financière du dit programme. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par… Denis Perrault, appuyé. Merci. Donc, je vais lire si chaque conseiller, conseillère est en faveur de cette résolution-là. Alors, M. Davaud? Oui. M. Frépier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Décision unanime. Construction d'un centre communautaire, services professionnels d'ingénieurs en structure et génie civil. À nouveau, M. Davaud, s'il vous plaît. Considérant la lettre datée du 9 mars 2020, provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, annonçant que la construction d'un nouveau centre communautaire à Berthéville a été jugée prioritaire par le ministère dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, RECIM, volet 1, considérant qu'à l'aide financière est estimée à 65 % du coût maximal admissible. Considérant l'offre de services datée du 29 juin 2020, déposée par la firme des consultants El Taba, Swaminadan. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de services professionnels d'ingénieurs conseils en structure et de génie civil à la firme des consultants El Taba, Swaminadan, au coût de 3 900 $ plus les taxes applicables pour la réalisation des étapes 1 et 2, et ce, tel que détaillé à leur offre de services datée du 29 juin 2020. D'accorder également le mandat de l'étape 3 relative à la surveillance des travaux de construction au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables, et ce, conditionnellement, à l'obtention de l'autorisation définitive de l'aide financière du type 1. Merci. Cette résolution est aussi appuyée par? Par moi, Denis Perrault. Merci. Donc, chacun des membres doit donner son vote en regard de cette résolution-là. M. Dargault, s'il vous plaît? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Favorable. M. Turcotte? Oui. Alors, c'est une résolution aussi unanime. Construction maintenant d'un centre communautaire toujours au niveau des services professionnels en génie mécanique et électrique du bâtiment. M. Dargault. Considérant la lettre datée du 9 mars 2020 provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, annonçant que la construction d'un nouveau centre communautaire à Bethséville a été jugée prioritaire par le ministère dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales RECIM, volet 1. Considérant que l'aide financière est estimée à 65 % du coût maximal admissible. Considérant les offres de services déposées par les firmes Albert, Pierre et Associés Incorporés et Charlin Dubé, Robillard et Spères-Conseils Incorporés. En conséquence, je propose d'accorder le contrat de services professionnels en génie mécanique et électrique en bâtiment à la firme Albert, Pierre et Associés Incorporés au coût de 16 000 $ plus les taxes applicables pour la gestion du projet. Durant la conception et l'analyse et l'émission des plans et devis du nouveau centre communautaire et ce tel que détaillé à leur offre de services datée du 2 juillet 2020. Doctroyer également le mandat de la gestion durant la construction au montant de 5 750 $ plus les taxes applicables et ce conditionnellement l'obtention de l'autorisation définitive de l'aide financière du 10 programme. Juste pour vérifier, Madame Dubois, on parle de la firme Albert, Pierre et Associés Incorporés. Pierre. Pierre. Albert, Pierre et Associés. On parle d'un point de... Pierre. Pierre. C'est Pierre. On va faire corriger l'autre. C'est une question à apporter au troisième considérant. Absolument. Merci. Alors, c'est appuyé par... Parlez-moi, Denis Perreault. Merci. Alors, je valide la volonté de chacun des conseillers par rapport à cette résolution-là. Donc, M. Darbeau. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perreault. Oui. M. Destrand. Oui. Mme Fontaine, pardon. Favorable. Et M. Turcotte. Oui. Donc, c'est une décision qui est unanime. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Est-ce que, Mme Dubois, nous avions reçu des questions lors des séances précédentes? Aucune question n'a été posée par courriel. D'accord. Alors, nous procédons à l'élevée de l'Assemblée. J'invite par contre les gens à la prochaine Assemblée qui on verra si se tiendra à nouveau à huis clos ou non. Alors, pour cette Assemblée-là, ce qui se tiendra le 3 août prochain. Alors, pour l'élevée de l'Assemblée de ce soir... Alors, je propose à l'élevée de l'Assemblée. M. Darvaux. J'appuie. Tout le monde favorable? Oui. 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 Alors, ce qui termine la séance. Merci beaucoup. Au plaisir. Sylvie, on est en mode enregistrement à l'hiver? Non, c'est arrêté. Non? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada